Zag premier de Bundes, ah oui, attends, c'est vrai, je suis content pour mes frérots de Dortmund, mes frérots de Dortmund ont remporté leur rencontre et n'ont pas choqué, les frérots de Dortmund n'ont pas choqué, je suis content pour vous, bordel, ça me fait plaisir, score Bundesliga, le Bayern a perdu 3-1 contre Mayence, le Bayern c'est en train de puer, vraiment, genre Mané, Ludovic Ajork, Barrero, Martin, donc ils prennent 3-1, c'est absolument dingue, vraiment le Bayern, il n'y a rien qui fonctionne, il y a Nagelsmann, il doit être vraiment en feu, et Dortmund qui a allumé Francfort, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'ai pas vu le match, mais ils ont allumé Francfort, but de Bellingham, doublé de Daniel Malen et le but de Hummels, c'est propre, Ajork, pas dégueu à Mayence, c'est en vrai, attends, on va regarder, parce que j'avoue que Ludovic Ajork, carrément, j'avais oublié que Ajork était parti à Mayence, c'est ce qu'il score un petit peu là-bas, alors malheureusement, on ne peut pas regarder de Bundesliga, ouais, 7 buts en 996, en 1800 minutes, c'est pas mal, après, non, on enlève la Ligue 1, c'est 6 buts et une passe dé en 1000 minutes là-bas, buts, buts, et là, oh, mais attends, mais Mayence, mais Mayence, ils n'ont pas perdu depuis le 4 février, 4 victoires d'affilée, 2 nuls, victoire 3-0 contre Leipzig, 2 nuls, victoire contre le Bayern, mais attends, mais qu'est-ce qu'il se passe à Mayence, là ? 3-0 contre Leipzig, ils le rendent mieux, c'est dingue, t'as vu que je ne suis plus les résumés de Bundesliga en live, du coup, je rate des résultats, des trucs comme ça, c'est terrible, du coup, on parle moins de ce championnat sur mon live, ça me fait chier, c'est quoi ? 3-4-2-1, oh, la grosse formation, Ings, Varten, Stache, Barreiro, Anthony Cassi, également, là-bas, merci Alfero Stéphane pour la bonne bonne niveau, bienvenue dans la famille, merci du soutien, c'est très important, n'hésitez pas les frérots, Vidmer le Suisse, Fernandez, c'est lequel de Fernandez, c'est le Suisse aussi ? Edmilson Fernandez, oui, c'est totalement le Suisse, tu sais que vraiment, il y a une partie de l'équipe, je la connais même pas, c'est des joueurs que je n'ai jamais trop vu jouer, genre Dominique Corr, j'ai peut-être vu jouer sans le savoir, mais il ne m'a jamais marqué le frérot, et B, pas mal, pas mal, pas mal, pourquoi tu ne regardes plus les résumés de Bundes, je ne regarde plus les résumés de Bundes, parce qu'un jour, il y a Jonathan Schmitt qui est venu, et qui m'a banni pendant 48 heures pour ça, donc j'évite de le faire, Rousse de Baie, merci pour le prime, bienvenue dans la famille, merci du soutien frérot, ça fait extrêmement plaisir, du coup, attends, au niveau du classement, à 5 journées de la fin, seulement 5 journées de la fin, Dortmund est en tête, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, Dortmund a son destin entre les mains, Dortmund est à 5 matchs d'être champion, 30, 31, non, 30, 31, 32, 33, 34, tous les 5 matchs, je viens de faire le débile, mais c'est une dinguerie, c'est quoi les calendriers ? Regardons, Dort, Dortmund, calendrier, alors, qu'est-ce qu'il reste à Dortmund ? Borum à l'extérieur, je crois que c'est jamais facile, Borum, ils reçoivent Dortmund, ils reçoivent Gladbach, ensuite ils vont à Augsbourg et enfin ils reçoivent Mayence, donc déjà, un petit avantage, c'est qu'il y a, en dehors de peut-être Gladbach, et donc du coup on a quand même vu Mayence qui est en forme de ces derniers temps, mais ça va peut-être pas durer la vie, ils ont pas non plus une série de matchs injouables, et puis surtout, il y a 3 matchs à domicile, c'est important de le dire, il y a 3 matchs à domicile cette année, donc c'est quand même pas mal, 3 matchs à domicile sur les 5, c'est quand même pas dégueu, regardons vite fait le Bayern, qu'est-ce qu'il se passe au Bayern ? On dirait limite, j'ai fait une bite en décalé, non mais je... Allez, on lâche ça. Oups. Hop. Bayern Munich. Bayern Munich, Transfermarkt. Non, calendrier pardon, pas Transfermarkt. Alors, le Bayern reçoit le RTA, donc ils ont 3 matchs à domicile également, ensuite, ils reçoivent le RTA, ils reçoivent Schalke, donc 2 équipes de merde, ils reçoivent Leipzig, voilà, et après, Werder à l'extérieur, et Cologne, et là, on est sur quoi du côté du Bayern ? On est sur défaite, nul, nul, défaite, victoire 1-0, mais ils ont perdu en Coupe d'Allemagne, quand même, c'est important de le dire, et ils ont gagné contre Dortmund. Donc, depuis l'arrivée de Tourelle, ils se sont fait éliminer de Coupe d'Allemagne, ils se sont fait éliminer de LDC, et ils ont gagné 2 matchs de Bundes pour une défaite et un nul. Ah, c'est vraiment pas dingue, hein. Là, dans le classement, donc Schalke et Hertha, comme je vous l'ai dit, ils sont dans les derniers, donc c'est deux matchs abordables pour le Bayern, normalement. Ensuite, il y a Gladbach qui fait passer la plus grande saison, ça c'était pour Dortmund, il y a Alverdeer qui se maintient, c'est déjà bien pour eux. Les deux n'ont pas, et du coup, ils reçoivent Leipzig, quand même, Leipzig qui joue le top 4, donc ça fait quand même une grosse rencontre, pareil pour Mayence du côté de Dortmund, donc, dinguerie. Oh là 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 là. Vraiment, c'est marquant, en vrai. Fin de saison, tu joues à Relégable, ça va donner sa vie sur le terrain, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, quand le Relégable, c'est le Hertha Berlin qui a 5 points sur le premier non-relégable, bon, j'y crois pas trop. franchement, ici là, dans cette maison, là, in this house, sur ce stream, même si j'aime bien Zucker, Nina et tout ça, tout ce qu'on rigole, j'espère que Dortmund va la gagner. J'espère que Dortmund va la gagner, déjà pour une storyline, et enfin, pour se dire que une fois dans sa vie, une fois dans sa vie, Marco Reus a pété la Bundesliga. Une fois. Une seule. Une seule fois. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Je veux que Dortmund pète la Bundesliga pour que, déjà la première fois depuis 10 ans, et que Reus puisse avoir ce titre à son palmarès. Dortmund, c'est une équipe de chokers, ça n'arrivera pas. C'est vrai, c'est une équipe de chokers, mais une équipe de chokers qui a 5 matchs de la fin et en tête. parce que le Bayern chokent aussi ces derniers temps. Donc, à voir à quel point le Bayern peut aussi se foirer. 2012, il n'était pas là. C'est ça qui est terrible avec Reus, c'est qu'il arrive l'année d'après leur dernier titre de Bundesliga. Même pour Raphaël Gueiro qui est là-bas depuis 7 ans maintenant, des mecs comme ça, etc., franchement, ils méritent. Donc, je leur souhaite de péter ça. Je leur souhaite de péter ça. regarde le classement des buteurs. Attends. Je regarde ça. J'ai vécu le pire en 2019 avec 9 points d'avance et on a réussi à perdre. Oh, les chokers. Oh, la dinguerie. Regardez le classement des buteurs de Bundesliga. Alors, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de buts. En tout cas, des ratios pas exceptionnelles cette saison. Thuram, deuxième avec 13 buts. Niklas Fulkrug, le bon vieux Fulkrug, Vincent Vincenzo Griffo, Randall Colomoany et Christopher Nkunku qui a raté une partie de la saison qui est à 12 buts avec 0,63. 11 buts pour Moussiala quand même, grosse saison. Marvin Douksch, Dodi Luquebakio alors que son équipe est relégable, Eric Maxime Choupo-Moting, notre bon vieux Thibaut Werner, Moussa Diaby aussi 9 buts, Seru Girassi, oui, oui, Girassi, Ajork, Kingsley Coman et ainsi de suite, Matisse Tell, 4 buts aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. En parlant d'autres choses que d'écouter par Arsenal, ah là 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 là. J'espère qu'Arsenal va le faire. J'espère qu'Arsenal va le faire, je leur souhaite. Mais d'ailleurs, je suis mort derrière parce que vraiment, et c'est là où de temps en temps tu vois la mauvaise foi de certaines personnes et après je leur veux pas le tweet, le tweet j'étais tranquille, mais regardez de temps en temps, Zoulou du 13, merci pour le ressentir. C'est vrai que je me suis jamais caché que j'espérais qu'Arsenal prenne la PL cette année, ne serait-ce que pour la storyline que ça représentait et puis surtout, je suis pas du tout connu pour être un hitter de City. Je kiffe Guardiola, j'ai souvent dit que je voulais qu'ils prennent leur première PL, etc. mais il y a un mec, il m'a répondu un truc et en fait, j'ai pas notifié jusqu'au bout, mais... Bon, déjà, c'était avant, avant, c'était quand Arsenal perd 3-1. Désolé, Zach, mais vu comment tu as défendu Arsenal cette saison en nous les présentant comme les futurs champions, oui, bah. J'ai vraiment dit que c'était sûr qu'ils allaient être champions. Les défendants contre la moindre petite critique faite sur eux, oui, bah. Jusqu'à la mort. Ça peut que de me réjouir de les voir perdre leur titre quand tu te rends dans leur stade. Bon, prouver ce que tu dis. Quelqu'un lui dit t'as mangé une clim, supprime une clim, c'est mieux, la vraie clim, c'est mieux. Et pour moi, j'ai lui entendu ce qu'il disait pas plus tard qu'il y a 3 jours sur sa chaîne YouTube. Les 20 toutes premières secondes sont déjà flagrantes. Allez, écoutons les 20 premières secondes. Parlons un petit peu de notre ami, enfin, de nos amis. Ceux que je soutiens par... Ceux que je soutiens à distance. Qu'est-ce que je soutiens à distance ? Ah oui, j'ai vu Aston Villa Nouveau-Château, oui, on va en parler après. Arsenal. Arsenal. Aïe, 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 mes Gunners. Aïe, 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 Bon, je vais pas vous mettre toute la vidéo dans la mesure où de toute façon à aucun moment je ne les défends. Ça là, c'est censé prouver que je les présente comme des futurs champions et que je les défends contre la moindre petite critique. Le frérot, il peut pas se dire juste, vas-y, t'as pris leur partie ou t'as dit que t'aurais aimé les voir champions. Oui, tout à fait. Non, il peut pas dire vas-y, peut-être j'ai abusé un peu. Non, non, il a pris un extrait de 20 secondes qui sont censés prouver ce qu'il traite, mais dans l'extrait de 20 secondes, il y a juste moi qui dis, ouais, je les soutiens à distance. Oh, bordel, 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 c'est vraiment flagrant. Non, mais ça me fume. T'es pro Arsenal, mais le gars abuse un peu. Le gars abuse totalement, là, il invente, tu vois. Après, bien sûr, mais surtout, je m'en cache pas parce que déjà, avant tout, avant tout, de base, c'est lui, mon club. Et le club de ma ville où je suis né et que j'ai supporté depuis que je suis enfant. Maintenant, au-delà de ça, je pense, comme tous les fans de foot, mais qui suivent vraiment beaucoup le foot, tu vois, il y en a, ils suivent peu le foot, comme ceux qui suivent beaucoup le foot, dans certaines situations, donc quand je dis dans certaines situations, comme par exemple la situation de la course au titre à la première ligue ou un truc comme ça, bah oui, il peut m'arriver que je me dise, bah tiens, je préférerais que ce soit cette équipe. Mais, c'est tranquille, tu vois ce que je veux dire. Genre, typiquement, la Bundes, je vous ai dit, bah j'aimerais bien que Dortmund, tu vois, soit champion. Ça veut pas dire que je suis un anti-Bayern of the world, etc. Genre, on a tous chacun ses petites préférences, tu vois. Donc, donc, Lyon, c'est un club de raciste un peu noir, oui, super raciste de zinzin. Chez nous, il y a des vestiaires par couleur, par religion et tout, vraiment, chacun dans son coin, c'est institutionnalisé à l'OL. Bon, on arrête les bêtises. Mais, plus sérieusement, oui, c'est normal qu'on ait tous nos préférences. Après, des petites préférences, ça veut pas dire que je suis touché ou pas touché. Genre, typiquement, à la fin, Arsenal n'est pas champion, je m'en bats les couilles. Si à la fin, c'est City, il n'y a pas de problème. Si à la fin, c'est le Bayern qui reprend son 75e titre d'affilé, je m'en branle, ça me fait ni chaud ni froid. Et comme je l'ai déjà dit des tonnes de fois, limite, s'il devait y avoir un petit club sur lequel je me considérerais pas supporter, mais pour lequel j'ai vraiment une petite attache quand même sympathique, parce que je les aimais beaucoup aussi quand j'étais jeune, c'était le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est toujours une petite attache un peu sympa avec mes cousins au Maroc, etc., qui me faisaient regarder tous leurs matchs l'été. C'était toujours un petit kiff quand j'étais jeune. Donc, en soi, ouais, genre par exemple quand le Real prend la LDCE, ouais, je suis un peu content, mais un peu content, parce que le seul club 11 ans sans titre, 11 ans sans titre, 11 ans, 11 ans, 11 ans sans titre, 11 ans, c'est le bâtard. Tous les arabes et bleu-réal, c'est une dinguerie. Non, il y a beaucoup de réels. Il y a beaucoup de fans du Barça aussi, qui sont rebeux. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une connexion assez marrante, parce que j'ai connu beaucoup de fans de Marseille et du Barça. Et j'ai toujours trouvé une connexion assez marrante. Je vais pas dans le Nini, les Marseillais, ils aiment tous les trucs, c'est bon, on parle en bonne intelligence. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de connexion assez marrante entre les fans de l'OM et les fans du Barça, tu vois. Et zéro van, il y a une connexion un peu similaire entre OL et Real Madrid. Genre zéro van, c'est trop drôle. Genre, il y a beaucoup de fans de l'OL qui aiment bien aussi un peu le Real, tu vois. PSG Real, peut-être PSG Real, moi j'ai plus vu du OL Real. Après, OL Real, c'est parce que les deux clubs ont une histoire commune assez grosse, mais c'est assez marrant, tu vois. Je trouve plus qu'OM Real. Ouais, OM Real, jamais trop vu, tu vois. Mais OM Barça, paradoxalement, c'est vrai que j'ai souvent vu une sorte de petite connexion, tu vois. Donc, c'est assez marrant.